Bonjour, je m'appelle Xiaoyu. Je suis une étudiante de maîtrise en linguistique. Au début, je suis venue ici pour un échange d'un an, puis après ça je suis tombée amoureuse de l'Udame puis de Montréal, puis j'ai décidé de rester ici pour une autre maîtrise. Ça fait trois ans maintenant, et depuis l'ordonnée passée, j'ai participé au programme de mandorat linguistique. Et voici mon mandor Junjie. Je m'appelle Junjie, j'ai 24 ans, je suis un étudiant ambiologie moléculaire. Et Junjie sont originaires de Chine. Ils participent au projet de jumelage linguistique du Bureau de la valorisation de la langue française et de la francophonie de l'Université de Montréal. Ce programme s'adresse aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs afin de faciliter leur intégration à la vie en français. Ça va bien? Ça va bien. Oui. Et toi? Oui, oui, pas pire. J'ai beaucoup de cours. Le programme a consisté à donner aux étudiants deux heures d'enseignement par semaine, c'est-à-dire donc de jumeler un étudiant qu'on appelle mentor à un autre étudiant qui ne connaît pas le français. Et le mentor allait rendre visite à l'étudiant à raison de deux heures par semaine sur son lieu de travail. L'objectif étant que cet étudiant puisse vivre à l'université minimalement en français, c'est-à-dire qu'il puisse aller à la bibliothèque, qu'il puisse aller à la cafétéria. Est-ce que tu as déjà regardé le match de hockey? L'équipe canadienne? Jamais. Jamais. Moi non plus. On a aussi trois objectifs à chaque session pour chaque étudiant qu'il veut atteindre. Puis moi, je vais m'adapter les matières à ces objectifs. Et ces objectifs sont plutôt liés à la vie universitaire. Donc, par exemple, un objectif d'un étudiant est de comprendre et lire les vitesses nouvelles ou la revue-dire. Si j'allais à l'épizzerie, je peux demander une question en français, oui. On a un manuel, ça s'appelle « Par ici », donc il s'est fait par Québec. Puis le contenu, c'est vraiment lié à la culture québécoise et avec les enregistrements, avec un peu d'accent québécois pour faire comprendre plus aux étudiants de famille avec l'accent ici. Page 78. J'espère qu'on va avoir le temps de faire plusieurs activités. Moi, je veux aller glisser. Penses-tu qu'il y a des glissables? Je suis sûr que oui. En fait, c'est douze rencontres par session. Mon étudiant, Thuindier, au début, il a la misère de comprendre l'accent québécois. Maintenant, il peut comprendre un peu et on a appris aussi des expressions québécoises. Donc, pour Thuindier, on a un devoir chaque semaine, c'est je lui ai demandé d'apprendre une expression québécoise auprès de ses collègues. Donc, il a appris quelques-uns déjà. Pour les mentors, je dirais que c'est une expérience extrêmement enrichissante parce que c'est souvent jumelé à des études. Alors, donc, c'est aussi une personne qui fait des études à l'université. Et ce lien est très important et je dirais aussi très, très apprécié de nos étudiants mentors. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi nos étudiants qui sont mentors, on a beaucoup d'étudiants qui sont issus de l'immigration, qui sont donc eux-mêmes passés par un processus de francisation et qui sont à même de comprendre la situation dans laquelle peut se trouver un étudiant qui arrive au Québec. Ça fait très bien que je sois ici, donc je pense que mon accent a changé un peu. Maintenant, j'ai l'affluence, l'accent québécoise m'affluence beaucoup. Je parle comme... j'essaie de parler comme un québécoise. J'ai l'affluence, j'ai l'affluence, j'ai l'affluence, j'ai l'affluence. J'ai l'affluence, j'ai l'affluence.